C'est une conférence qui vient à son heure, parce qu'avec le grand Lansinakamara, un ancien compagnon qui a vécu les périodes de Sécouturé, de Zenghor et puis d'Amil Kalkabra et autres. Alors on s'est rencontrés dans le net et par des amis communs qui sont en France. Il a jugé nécessaire de venir ici pour que nous puissions tenir une conférence de presse sur le problème du racisme et sur le problème de la renaissance africaine. Parce qu'il avait vu que nous avions théorisé le nouveau départ et que nous avions lancé un concept qui disait je m'engage, je l'assume à travers les réseaux sociaux. Alors il est venu donc partager cela avec nous. Parce que nous sommes conscients que l'Afrique a tous les atouts pour prendre son décès en main. Et qu'on pense aujourd'hui, on parle d'annulation de la dette. On pense que c'est l'Europe qui va essayer d'aider l'Afrique à prendre un nouveau élan. Non, c'est tout à fait le contraire. C'est l'Europe qui va se développer à partir du continent africain en pillant nos ressources, en amenant ici ces entreprises, ces banques, pour essayer de continuer à parfaire son développement. Parce que ces pays se sont développés durant la période coloniale à partir des ressources minières de l'Afrique. Les voies de chemin de fer qui ont été mises en place, drainer nos ressources vers le port autonome de Dakar. Et c'est de là-bas qu'on l'a mené en Europe pour les transformer, pour les retourner. Aujourd'hui, c'est le même principe. Ils continuent à payer nos ressources. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que nous devons avoir confiance. Pour savoir que nous avons d'autres méthodes, d'autres projets, d'autres façons de faire. Parce que la Covid tue. Mais la Covid a servi à quelque chose. Parce que la Covid a montré qu'il y a des choses que nous faisions qui n'étaient pas les priorités. Il y a des manques que nous avions sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et sur le plan même de la gestion de notre économie. Nous avons dit que c'est bon de tirer les conséquences. Mais il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble pour porter la relève. Pour que, de façon particulière, que nous puissions, dans nos pays réflectifs, créer un mouvement dynamique qui va réfléchir sur la solution des défis qui nous interpellent. Et après, maintenant, nous avons essayé d'attendre ça au niveau de l'Afrique. Mais Dakar doit être le leadership dans cette prise de décision. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons tenu cette conférence de presse. Et vous avez écouté le doyen et tout ce qu'il a développé comme point de vue. Les questions que vous avez posées sont des questions qui sont pertinentes. Il nous reste maintenant à partager ça avec les autres jeunes du Sénégal, les autres groupes qui luttent pour les mêmes objectifs. Je profite de l'occasion, tout simplement, pour demander à nos amis sénégalais de rompre avec les positions partisanes, de rompre avec les subjectivités, de se rapprocher des personnes pour savoir qu'est-ce que ces personnes-là portent comme projet pour que nous puissions mettre ensemble nos intelligences, créer les synergies nécessaires pour prendre notre dessein à mes. C'était ça l'objet de la conférence d'aujourd'hui. La jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine doit savoir que c'est à elle de prendre son destin en main. Elle doit être une jeunesse qui sort de l'invective, de l'injure, une jeunesse qui en sort un débat d'idées pour que nous puissions répondre de façon positive à ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Il n'y a plus de frontières. Ce qui se passe au Sénégal à la minute est vu par tout le monde. Donc nous pouvons pouvoir réfléchir, discuter ensemble, essayer d'aller de l'avant, même si nous n'avons pas atteint, comme je le dis toujours dans mes débats, ne pas atteindre des consensus, c'est des postulats en démocratie parce que ça nous permet de savoir ce que les autres pensent. Acceptons d'être ensemble, de savoir que personne ne fera nos pays à notre place et que nous avons toutes les ressources pour couper le cordon entre l'aide au développement et la gestion rigoureuse de nos ressources. Ça, je crois que nous allons le partager avec tout le monde. Nous avions commencé ici par cette école du parti pour rassembler ici les jeunes. Vous avez été des témoins de l'histoire. Vous étiez venus ici, vous avez trouvé des sachants qui étaient venus partager leur connaissance avec des Sénégalais. Nous allons continuer à le faire parce que c'est dans la discussion que j'ai eu les efforts d'aller ensemble. Et nous avions que nous ferons le maximum pour continuer à porter la bonne parole afin que nous puissions vraiment régler les choses parce que c'est nous qui devons le faire et pas les autres. Monsieur le Président, vous parlez de Nouvelle-Lande, vous parlez de la venue de l'Afrique. On ne peut pas parler de cette Afrique sans le respect d'un minimum de règles de gouvernement. Aujourd'hui, il y a des questions autour du troisième mandat qui sont positifs dans la soulaison. Le votre conférencier n'en a presque pas parlé. Est-ce que vous avez décidé de ne pas en parler ? Ou bien quelle est votre position là-dessus ? Le conférencier est venu pour parler de la Renaissance africaine. Vous l'avez entendu parler du Mali. Il a parlé de la Côte d'Ivoire, il a parlé de la Guinée, il a parlé du Sénégal. Je crois que peut-être que vous êtes arrivé en retard, mais il a abordé ces questions-là. Ou bien c'est une intelligence de journaliste pour revenir sur la question. Nous, nous ne fuyons pas le débat. Nous avons écrit dans mes contributions, j'ai écrit que l'Afrique doit rompre avec les problèmes des fichiers électoraux. L'Afrique doit rompre avec le problème des mandats. L'Afrique doit avoir des processus démocratiques qui permettent au peuple de faire des choix. J'ai ajouté, les présidents africains sont des serviteurs. Ils gèrent un patrimoine commun. Leur contrat est à durée déterminée et il doit penser à rendre l'ascenseur et que nous devons rompre avec les questions des mandats. Je l'ai dit pour dire que les pays qu'ils pensent pouvoir les protéger, Matignon, Élysée, États-Unis et consorts, n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Celui qui a le pouvoir de validation, c'est le peuple. Il faut qu'ils se reposent sur leur peuple qui les envoie comme serviteurs pour qu'ils puissent sortir par les grandes portes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des conflits, ils sont lâchés par les grandes puissances. Regardez le problème de Ibeka, comment il était avec Macron. Maintenant, on l'a lâché. Demain, n'importe quel président qui aura son peuple derrière, sur le dos, sera lâché. Parce que ces gens-là seront du côté du peuple pour essayer de préserver leur intérêt. Donc je crois que c'est un miroir. Chacun doit se regarder au miroir pour savoir quelle est sa position, et ce qu'il doit faire pour ne pas connaître ce que des présidents Ibeka et autres ont connu. L'Afrique doit rompre cet art-là. Il faut qu'on s'en débarrasse pour que nous puissions avoir des processus démocratiques, pour que nous puissions avoir des élections libres, et laisser toujours le peuple qui a le droit de valider prendre la décision. Il faut qu'on impose un débat de programme. C'est à partir des programmes que le peuple devrait pouvoir choisir pour que nous puissions ne plus regretter, ne plus faire du dégagisme. Il faudrait que les programmes alternatifs soient mis à la disposition des populations pour que nous puissions fonctionner comme tous les modèles de démocratie.